Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de la vlog week J'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvel épisode N'oubliez pas qu'il y a une vidéo tous les jours à 18h cette semaine Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Je le dis tout le temps mais avant je ne faisais pas attention à ça Et depuis que j'ai vu cette stat, je n'arrive plus à me la sortir de la tête Il y a plus de 50% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous plaît Et activez les notifs du coup pour ne pas louper les prochaines vidéos Je suis trop contente parce que là on est mardi Vu que cette vidéo sort demain mercredi Il y a ma première vidéo de la vlog week qui est sortie hier soir Et vos retours étaient tellement gentilles J'étais trop trop stressée, je ne sais pas pourquoi Et franchement vous avez été tellement gentilles Je ne peux que vous remercier, ça m'a fait trop trop plaisir Donc merci beaucoup vraiment D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous voulez voir pendant cette semaine de vlog week Parce qu'en vrai ça passe vite Genre là je me rends compte qu'on est mardi Donc je suis en train de filmer la vidéo de mercredi Ça va être la troisième vidéo déjà sur cette Ça passe trop vite Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir En vrai j'ai envie de faire Bah hier j'ai fait une vidéo food Aujourd'hui je vais faire une vidéo food aussi un peu je pense Comme vous avez vu dans le titre probablement J'avoue que je n'ai pas envie de faire que des vidéos food Mais à chaque fois il y a tellement de trucs à manger Ça me tente Mais promis je ne vais pas faire que ça Programme de la journée Là je me maquille On va aller manger un petit brunch Qu'on avait envie de tester déjà Cet après moi j'aimerais trop aller à Itawan Parce que vous m'avez dit qu'il fallait absolument y aller à Séoul Donc on va essayer d'y aller Je ne sais pas si j'aurais vraiment le temps Tout est cadré par les heures de montage C'est un truc de ouf Ensuite j'aimerais vraiment vous faire Une espèce de mukbang ou de test De tous les trucs 7-11 Parce que vraiment ici Il y a des trucs Genre des popcorn à l'ail J'ai vu des trucs de ouf Et je me dis je ne peux pas Ne pas faire de vidéo là-dessus Genre c'est impossible Donc je veux trop acheter plein de trucs à manger Et goûter ça à la caméra Et puis on va voir après Je crois que ce soir On va faire une petite soirée entre amoureux Avec vous bien sûr Moi ça me va comme ça Donc on verra Un petit peu le programme du jour Depuis que je suis ici Je me tartine de crème Les meufs ont une peau genre glowy Trop belle Je ne peux que avoir envie de les recopier Surtout j'ai la peau tellement sèche En ce moment je mets la crème Youza Sorbet De Herborian C'est pour ça qu'on était ici Je ne l'avais jamais testée celle-ci Moi j'avais testé la gamme bambou Mais elle est ouf Si vous avez la peau déshydratée Elle est incroyable Avec le sérum vitamine C Sender Ali J'adore Plus gloui Tu ne peux pas Et la super bébé Herborian Je me dis en vrai tout le temps Ce que je mets sur mon teint Je ne mets que ça Et ça me fait une peau de ouf De toute façon je vous en avais déjà parlé Genre j'en mets un peu sur mes mains Je frotte Je mets ça comme une crème Même Jérémy me fait des compliments Sur ma peau Genre ça n'arrive jamais Cette peau Un petit coup de Beauty Blender Et c'est bon Il faudrait peut-être que je ferme mes stores Derrière pour pas qu'il y ait de reflits Attendez C'est mieux ou pas ? Faut me dire ça en commentaire Oula mais je suis très blanche Mais il n'y a rien qui va dans cette vidéo Tadam Je suis prête J'ai mis un haut comme ça Sans bretelles Comme ça J'ai mis un short noir classique Et j'ai mis un petit gilet J'ai mis le gilet Parce que je me sens un peu nue Mais il fait 26 degrés dehors Donc je... Quel est le concept ? Je ne sais pas Par contre j'hésite trop Soit je mets des converse noires Soit je mets des sandales Mais je pense que je vais mettre des sandales plutôt Ce sera plus cool C'est bien ou c'est nul ? Je pense que c'est bien Ouais Validé Je mets toujours ma montre C'est une Captain Henson Et le bracelet qui va avec Genre je trouve que ça rajoute trop un truc Dans une tenue J'aime bien Des lunettes de soleil Vous savez j'ai acheté ces lunettes Il y a plusieurs mois maintenant Ça fait quelques temps que je les ai Parce que je les voyais partout Je n'ai jamais acheté des lunettes de soleil Genre de marque Et je me disais C'est une erreur C'est une erreur Je ne vais jamais les mettre Je ne mets jamais lunettes de soleil Et tout Et quand je vous dis que je les mets Tous les jours Elles sont géniales C'est des Céline Pour ceux qui veulent Genre je trouve qu'elles vont avec tout On arrête les bêtises On va manger un brunch C'est juste en bas de la maison Bonjour 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 On y va ? Ça s'appelle Sanne des Brises Quand je mets là Là-bas c'est beau aussi L'endroit est trop trop mignon J'ai commandé des oeufs benedict Et on a une burrata Et regardez c'est trop mignon Et petit thé glacé Franchement c'est trop beau J'ai une question d'ailleurs Est-ce que pour vous Mes vidéos manquent d'un micro Genre est-ce que vous m'entendez bien tout le temps Dites-moi en commentaire Je me posais vachement la question Ces derniers temps C'est grave spécial C'est moins tôt que d'habitude C'est énorme ce qui est tombé là On a terminé Franchement c'était Pas très très bon Et surtout un peu cher On a payé 20 euros par personne C'est énorme pour ici Grave déçu de cet endroit C'était juste instagramable on va dire Mais pas ouf Du coup je vais aller faire un peu de montage A l'hôtel Ensuite on se retrouve Bon allez je ne sais où D'ailleurs Je ne sais pas où on va après Itaouan Apparemment c'est le quartier Un peu genre international C'est là où il y a tous les étudiants étrangers Tout le monde m'a dit qu'il fallait que je vienne ici Donc nous y voilà Bon pour l'instant on n'a pas trop compris Mais il n'y a rien Il n'y a rien à faire Il y a genre plein de restaurants un peu étrangers Et rien d'autre Et là on est dans une petite rue En vrai c'est mignon C'est cool à voir Mais je pense qu'on n'est pas encore au quartier Qu'il faut Ah ouais Mais les rues sont pas blindées de monde Etc Je trouve qu'il y a un truc spécial A Séoul C'est que genre là il fait 26 degrés Et j'ai un gilet Et genre j'ai un peu chaud Mais j'ai pas hyper chaud Je sais pas si t'as remarqué Genre la chaleur n'est pas pareil Je pense que c'est parce qu'il y a du vent aussi Du vent J'ai beaucoup moins chaud Qu'un genre 26 degrés en France Et pourtant c'est très pollué D'ailleurs je pense que j'en parlerai dans une vidéo ça La N Tower Qu'on voit dans mon intro Trop beau Alors verdict C'était vraiment pas fait pour nous Là on est rentré dans notre quartier On va aller se poser un café En fait je pense que nous on s'attendait juste pas à ça Clairement quand on est ici On n'a pas envie d'aller dans les trucs des touristes Et de voir des touristes On a envie de rester dans notre petite niche Donc je pense que c'était juste pas adapté Et aussi je pense que c'est surtout le soir Qu'il doit y avoir un bon mood Et peut-être aussi qu'il y a un côté Covid qui joue Il y avait tout qui était fermé définitivement quoi Mais c'est sûrement pas le mood en fait On a trouvé ce petit café sur internet Et ça a l'air trop mignon Oh mais c'est trop beau Merci 7-Elevens C'est l'heure du mukbang Go choisir les trucs les plus chelous Objectif, pas prendre trop plein de trucs Juste prendre les trucs les plus chelous Regardez, déjà, ça commence par des Pringles A tous les goûts de la terre Ça a l'air bon Venez, je vais prendre des Pringles tomate mozza C'est très drôle Et en vrai, je crois que je vais prendre des vrais Pringles Parce que déjà, j'adore ça Mais comme ça, je les compare C'est vraiment, pour le coup, mon addiction dans la vie Oh, merci Venez, je prends un petit pour rester raisonnable Ici, j'ai remarqué qu'il n'y avait vraiment que des mélanges sucrés salés De partout Il y a plein de chips Ils aiment trop l'ail aussi J'ai remarqué, il y a plein de trucs à l'ail Vous voyez, il n'y a que de l'ail partout Butter baguette Oh là là, ça va être dur de choisir des trucs Ah ouais, mais là, c'est beaucoup, hein C'est quoi ce truc ? Wouah ! Ah ! Le camembert, ça me dégoûte Mais j'ai trop envie de goûter Big cheese bob What ? Sweet potato Let's go Des chips au beurre et au miel Ça, on va goûter direct Ah ! Des pop-corns à la banane Ok, je veux goûter ça Des chips au croissant On peut reprendre ça J'ai bien envie, en sucré même Si je voulais un peu faire tout ce qui est chips Parce que pour moi, c'est les trucs les plus chelous Mais je pense que je veux goûter ça C'est le lait à la fraise Tout le monde boit ça ici En vrai, c'est trop mignon Les petites briques comme ça Là, il y a plein de boissons Ça, c'est stylé avec la gelée dedans Passons à la caisse Et allons manger nos petites bêtises Il y a un milliard de trucs Je voulais pas prendre trop de trucs J'ai pris trop de trucs On commence par le salé J'ai plein de paquets de chips en tout genre Je sais même pas ce que c'est Je pense qu'on va commencer par le big cheese bob Me demandez pas, je sais pas C'est grave bon En gros, c'est censé être au camembert, je pense Ça le goûte, genre de chips au fromage Mais la texture, ça fond dans la bouche Comme de la papa, papa, genre Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire On dirait un espèce de mi-popcorn Mi-chips, quoi Je pense que c'est trop bon Grave bon Il faut pas que c'est moins court On va goûter ça à la patate douce Je sais pas du tout ce que ça va donner Oula, ça sent de ouf la patate douce Ah mais c'est énorme Mais alors, j'ai jamais vu ça Je n'ai jamais vu des chips comme ça Elles sont toutes collées entre elles Tu me casses une dent On dirait genre de la patate douce séchée Et caramélisée Mais c'est chelou ce truc Ah non, je vais pas reprendre Vraiment pas fan On va goûter les chips au beurre et au miel Vraiment ici, il n'y a que des mélanges comme ça Beurre, miel, il n'y a que ça Il y a trop de trucs sucrés salés Genre tu commandes une salade Il y aura forcément des fruits dedans Ils mettent toujours des sauces Genre au miel Mais ça sent la barbe à papa Ça sent la barbe à papa Alors que c'est des chips C'est des chips sucrés Alors ça C'est des chips sucrés C'est hyper bizarre comme sensation Mais c'est grave bon C'est trop bon Oh là là Ça c'est vraiment le genre de truc Tu peux t'enfiler un paquet C'est trop trop bon Mais pourquoi il y a encore un camembert ? Qu'est-ce qu'ils ont avec le camembert ? Ce que j'aime trop ici C'est qu'il y a toujours des petits personnages Partout Sur les murs Sur le même bac à deux métros Il y a des personnages C'est hyper bon Je pourrais en manger 10 kilos Venez, on goûte ça Alors ça c'est le plus gros mystère de ma vie Jusqu'à présent C'est des chips au croissant Vous voyez comme moi Des chips au croissant Ça sent un truc que je connais Ça sent le caramel Ah mais Ça a une forme de croissant Je sais Je comprends rien J'ai pas compris Non Non ça n'a pas une forme de croissant C'est pareil Déjà ça fond de ouf dans la bouche Ça a le goût de caramel Mais je pense que c'est un peu genre effet croissant qui sort du four S'il y a des coréens qui regardent la vidéo Et qui peuvent me traduire, me dire ce que c'est Ça fait un peu caramel genre C'est pas excellent C'est bon mais pas dingue Je m'attendais à un truc de ouf en fait je crois En vrai là c'est l'heure de goûter le truc que j'attendais le plus Les Pringles Je suis addict aux Pringles On a compris Dès que je voyage J'achète des Pringles Dans tous les pays Pour voir Et croyez-moi Il n'y a pas un pays Qui a les mêmes Pringles C'est du délire Ils n'ont jamais le même goût Et croyez-moi En France on est bien servi C'est pas les pires Ah non ok attendez D'abord on va goûter les normaux Pour voir Cien Diff Et après je goûtais Ok ok Hum Mais ils sont tout minus Où est-ce qu'ils étaient minus comme ça ? Je crois que c'était en Thaïlande Que j'en avais acheté Ils étaient tout minus Je pense pas qu'on se rende compte Ils sont tout ronds Tout minuscules Hum Hum Trop goût Ils sont bien salés Ce que je préfère dans les Pringles C'est quand ils sont hyper salés Ça par contre Croyez-moi Je vais pas me retenir C'est tout ce que j'aime dans la vie Ok maintenant on goûte Nos Pringles Tomate Mozart Tomate Mozart et herbe Ouah Regardez juste C'est C'est des Pringles C'est tomate Oh mon dieu Mais c'est incroyable Par contre je suis choquée C'est vraiment tomate Mozart et herbe C'est la même chose J'ai une salade là Je suis choquée Ça a le même goût J'ai découvert un nouveau truc Je ne peux plus m'arrêter Je ferme la boîte Je ferme les yeux Surtout qu'il nous reste du sucré J'hésite parce que ça C'est des pop-corns Genre à la banane Mais en même temps je me dis Enfin j'ai supposé que c'est la banane Juste parce qu'il y a un petit personnage Mais tout est possible Vu que je ne comprends absolument rien Aaaaaah Je ne sais pas quoi vous dire C'est des pop-corns à la banane C'est hyper chelou Pas mon délire Sauf si c'était genre fan de banane J'ai envie de te dire Prends ça mais Not for me Venez on goûte une boisson Alors ça du coup Je vais en boire un tout petit peu Parce que c'est du lait Et vous connaissez le lait et mon corps Mais c'est genre le truc Que tout le monde boit ici apparemment C'est du lait à la fraise On va goûter Trop chimique Le lait j'aime pas Pas du tout On passe à autre chose J'ai pris des Skittles Mais C'est des goûts clairs Ils sont genre pastels J'avais vraiment jamais vu Des comme ça Je trouve qu'il n'y a pas énormément De différence avec des classiques Je pense qu'il y a plus Un effet psychologique Parce que c'est clair Donc c'est genre yaourt Je trouve que c'est un peu Le même goût que ce qu'on a Je suis vraiment de la type salée Enfin tout ce qui est bonbons Boissons Pas mon truc vraiment Sauf quand c'est genre par exemple Là ce que j'ai mangé tout à l'heure Des gâteaux Des trucs comme ça Et encore Bref on s'en fout d'ailleurs J'ai pris des bonbons C'était bizarre en fait A la texture Dans le baquet Donc je me suis dit let's go Comment je suis trop critique Avec le sucre Par contre c'est trop mignon Genre C'est vraiment trop mignon Ah la texture c'est caoutchouteux Enfin c'est Ça s'étire genre Not for me Et du coup J'ai vu ça Si je me trompe pas Je crois qu'on a ça en France J'en ai déjà vu Ou alors c'est peut-être pas la même marque Mais j'ai déjà vu ça C'est du coup Une boisson à la fraise Avec De la gelée à l'intérieur Et je n'ai jamais goûté J'aime trop Tous ces petits personnages C'est trop mignon C'est trop sucré Par contre je me suis découvert Une passion La gelée dans les boissons J'adore Mais le goût C'est trop trop sucré Je finis smack bang Sur une mauvaise note Mais franchement Le salé que j'ai goûté C'était plutôt bon Je pense que mon truc préféré Ça restera Les Pringles Sobat mozza C'est absolument divin Et les tout premiers En vrai au fromage C'était plutôt pas mal aussi C'était cool Mais là je suis censée Aller manger ce soir Genre je pourrais jamais manger Après tout ça Je connais pas le programme Mais je vais le modifier sûrement Vous allez rire Je vous parle ici Parce qu'après on va plus en m'entendre Mais en gros J'ai mis Il a carrément regardé Des tutos Pour comment réussir A attraper une peluche Parce qu'en gros Ici c'est ultra truqué Bon en France aussi Mais là c'est truqué de ouf Il a regardé des tutos Et là genre Il veut mettre ça en action C'est hyper drôle J'ai dit Mais là Et là J'ai dit On est là C'est devenu Je veuxient On est là Il faut les mettre Jeux J'ai dit okay Je veuxient Ou la laisse Me Je referencing Bon ça y est on est rentré Je vais faire ma skin care routine du soir Je vous l'avoue je suis dans la lune là J'ai passé une trop bonne soirée en fait J'ai pas trop filmé on allait faire une soirée tous les deux Mais au final on a pas du tout fait ça Parce que mon montage a pris trop de temps Et du coup bref ça a tout décalé Donc on fera ça dans un autre vlog en fait J'avais prévu tout un truc mais ce sera pour un autre vlog Je suis hyper content Genre là je sais pas ce qu'il s'est passé ce soir On s'est baladé genre une demi-heure Dans notre quartier j'ai mangé vite fait un petit truc Et on est rentré direct mais je sais pas Pourquoi je me sens comme ça mais je commence à réaliser Que je suis à Séoul même si ça fait genre deux semaines que je suis là C'est passé tellement vite parce qu'il y avait Le voyage avec Herborian On faisait plein d'activités plein de trucs et en fait ça s'enchaînait Et c'était génial mais du coup j'ai pas forcément Réalisé tout ce qui se passait et puis après Bah là il y a les vlogs qui commencent Donc je me suis pas vraiment genre posée Et là j'ai vraiment réalisé qu'en fait je suis à Séoul Et ça fait des années des années des années Que je ne parle que de la Corée du Sud Et du Japon Et de me dire que là je suis en Corée du Sud Je ne réalise pas et je suis hyper contente Mais vraiment hyper contente Et surtout je suis vraiment trop reconnaissante De la manière dont c'est fait Que grâce à toutes ces vidéos Grâce à vous on peut faire des trucs comme ça Et surtout le fait de pouvoir faire ça ensemble Je trouve ça fou Et de vous avoir Genre je regardais tout à l'heure les commentaires De mon dernier vlog qui est sorti Vous êtes tellement gentils Mais c'est un truc que j'arriverais jamais à réaliser Que genre il y a vraiment des personnes Qui regardent mes vidéos Qui prennent le temps Après leur journée de travail Qui regardent mes vidéos Quand Pas encore ce que je fais Mais par exemple là quand je suis en voyage Et qui me disent Ça me fait voyager Ça me fait plaisir Et vous prenez votre temps de votre soirée Enfin moi je trouve ça dingue Je suis désolée C'est devenu trop normal Sur les réseaux sociaux Tous les commentaires Tous les chiffres Et moi je ne m'y ferais jamais Je pense qu'on a compris Parce que j'en parle souvent Mais en fait c'est pas normal Enfin c'est fou quoi Et votre bienveillance Vraiment c'est la raison pour laquelle Je fais tout ça Genre je me sens vraiment reconnaissante De vous avoir Vous me motivez tout le temps Vous prenez soin de moi Parce que moi je prends soin de moi Genre c'est pas normal Je vous jure Là je suis dans une bulle Ça me touche profondément Donc voilà Je suis trop contente En tout cas c'est vraiment une chance Et j'en ai conscience Mais si vous saviez Je n'ai jamais voyagé de ma vie Avant d'avoir cette chaîne YouTube Et j'en ai toujours rêvé Toujours 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 Donc en fait je suis en train de réaliser Que c'est la vie que j'ai toujours voulu avoir En tout cas de pouvoir voyager comme ça J'en ai toujours rêvé Donc vraiment merci pour ça Et j'espère que ça pourra durer longtemps Et qu'on va pouvoir faire plein de choses ensemble Vraiment J'en rêve aussi quoi Je voulais aussi vous parler Parce que j'ai reçu quelques questions D'ailleurs j'ai vu un commentaire tout à l'heure Ça m'a fait rire Enfin plusieurs commentaires De gens qui disaient Même à l'étranger Vous vivez pas ensemble avec Jeremy Mais bien sûr que si Vous croyez quoi ? C'est juste que je l'avais dit dans la vidéo Mais du coup Bah Jeremy il a pas forcément envie de le filmer Genre là je vais pas le filmer dans le lit En mode Bon bah on va se coucher Enfin je sais pas c'est gênant Donc je fais un peu ma vie Il fait aussi la sienne Pendant cette semaine Je vlog Même si on passe quasiment Toutes les journées ensemble au final Mais par exemple là tout à l'heure Pendant le mukbang Bah il était en train de faire Des petites photos Dehors du coucher du soleil Enfin voilà Il fait un peu aussi sa vie quoi Donc bref ça c'est un détail Je voulais vous parler vite fait Parce que tout le monde me demandait Quelles sont les conditions Les histoires de masques Plein de gens m'ont dit Mais je comprends pas Pourquoi vous avez pas de masques et tout En fait ici les masques Sont obligatoires Juste en intérieur Pour le coup strictement obligatoires A l'extérieur par contre C'est pas du tout obligé Mais c'est vrai qu'en Asie Bah ils mettent déjà De base assez souvent les masques Bien plus que nous En tout cas ils ont beaucoup Plus l'habitude Et du coup il y a quand même Pas mal de gens Qui gardent les masques dans la rue Mais en tout cas sachez Que il y a quand même Plein de gens qui le mettent pas Et voilà Et sinon pour venir En fait Bon déjà il y a des papiers à remplir Vous savez Il faut regarder sur les sites officiels Ça change tout le temps Il y a juste un test À l'arrivée Qui se fait à l'aéroport Et vous devez rester confiné Jusqu'à que vous ayez les résultats Mais les résultats C'est genre en 3h Un truc comme ça Donc vous êtes confiné Dans votre chambre d'hôtel Donc c'est même pas un confinement Vous avez le temps d'arriver D'aller jusqu'à votre hôtel Ou votre appart Et voilà Et normalement en fait Il y a un autotest Le cinquième jour Mais je crois que ça y est plus Maintenant ça a sauté Faut vérifier Moi en tout cas ça y était Quand je suis arrivée Mais je crois que là Ça a sauté Donc voilà Je crois que c'est tout Il n'y a rien de particulier Il y a un couvre-feu Juste avant qu'on arrive Il n'y en a plus Franchement je trouve Qu'il n'y a pas vraiment Beaucoup de restrictions À part le masque En intérieur Et le confinement de 3h Parce que ce n'est pas vraiment Une grosse restriction maintenant Bah il n'y a rien De spécial Non je trouve que c'est plutôt Tranquille Pour le coup Nous en Thaïlande C'était à la base C'est censé être 24h de confinement Genre si on ouvrait La porte de la chambre Il y avait une alarme qui sonnait Enfin vraiment C'était assez sérieux quand même Et là pas du tout Et puis c'est 3h Je vous dis Donc vous n'avez même pas le temps De réaliser Donc c'est plutôt simple De voyager en Corée maintenant Donc n'hésitez pas J'ai vu que vous vouliez Que je fasse une vidéo Sur les différences Entre la France et la Corée Je vais vous faire ça Normalement je vous fais ça demain Et j'aimerais bien aussi Un petit peu plus tard Vous parler vraiment De mon ressenti Par rapport à la sécurité En tant que femme Par rapport à Paris Parce que c'est le problème de ma vie Et là je me sens vraiment Très très bien Donc j'ai envie qu'on me parle De tout ça Et voilà En tout cas ça arrive Comme d'hab Tous les jours à 18h Ça y est Je suis huilée On pourrait faire cuire des frites Sur ma peau Tellement je suis huilée Écoutez J'espère que ce vlog vous a plu Si jamais c'est le cas Comme d'hab N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Je poste une vidéo par jour Toute la semaine A 18h Donc activez-le-tif Si jamais ça vous intéresse Et n'hésitez pas A également me suivre sur Insta Le lien étant par l'info Comme d'habitude Et nous on se retrouve demain A 18h Dans un nouveau vlog Mouah